Stroumpf paresseux, on dort pour vivre et on ne vit pas pour dormir. Allons, allons, debout, debout, le monde appartient à celui qui se stroumpfe tôt. Tu devrais me remercier de... On ne me respecte pas. Tu devrais être de bonne humeur, Stroumpf au grognon. La vie a de bons côtés, il ne faut pas toujours, Stroumpf, les mauvais côtés des choses. Excuse-moi, Stroumpf, farceur, il y a un temps et un endroit pour tout. J'ai un cadeau pour toi. Merci beaucoup. Enfin, Stroumpf, il me manque... Un respect. Vous devriez être honteux. Vous jouez au lieu de travailler. Si jamais le grand Stroumpf vous voyait, il serait terriblement déçu par cette... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais j'ai pas fini, là ! Ça fait des années que tu stroumpfes les oreilles de tout le monde ! Stroumpf Rosto ! Je voulais simplement te dire que... C'est bien d'avoir un corps Stroumpf, mais il faut aussi avoir un esprit Stroumpf. Alors que seuls les grands esprits devraient stroumpfer le respect. Mais il est difficile d'avoir un grand esprit au milieu d'ignorants, n'est-ce pas ? Il y a certainement un moyen de gagner le respect des Stroumpfs ! Je sais que je vais Stroumpfer, Didier Gégaard, je le sais. Parce que franchement, parmi tous les Stroumpfs, je suis celui qui a l'esprit le plus bruit, n'est-ce pas ? Le plus alerte, le plus... Qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ces gros... grosses bouffes ! Oh, Stroumpf ! Il y a peut-être à manger chez les Stroumpfs, je commence à avoir très faim. Voilà grosse bouffe ! Voilà grosse bouffe ! Voilà grosse bouffe ! Oh, oh, oh ! Prenez, prenez, prenez ! Je sens à manger. Et je vois à manger. Et je prends à manger. Monsieur Grosse Bouffe, ce sont nos provisions pour l'hiver. Je vous ordonne de les remettre à leur Stroumpf. Et la réflexion, servez-vous, cher ami. Oh, c'est horrible, Grosse Bouffe ! Il a pris toutes nos provisions, il devra avoir honte. Oui, et les premières neiges ne vont pas tarder à Stroumpfer. Il faut reconstituer nos réserves tout de suite, sinon nous Stroumpferons de faim cet hiver. Tout ce qui arrive, c'est ma faute, finalement. C'est moi qui ai Stroumpfer, Grosse Bouffe, au village. Il faut voir les choses en face. Plus un Stroumpf ne me respectera. Ou alors, il faudrait que je devienne très, très fort et que ce Stroumpf a un moyen de récupérer les provisions. Je vais leur montrer que le Stroumpf a lunettes à des biceps à la hauteur de son intelligence. Manifestement, ce ne sera pas aussi Stroumpf que je le croyais. Et il n'y a pas de Stroumpf à perdre, pourtant. Les livres de magie du grand Stroumpf. Il y a sûrement une formule qui va me permettre de devenir très, très Stroumpf. Nien du tout. J'ai pourtant Stroumpfé tous les livres du grand Stroumpf. À part celui-là. Ah, formule pour conquérir la force. Il y a certainement ce que je Stroumpf là-dedans. Fort, très fort, super fort. Cette formule garantit à son utilisateur une force bien supérieure à celle d'un être normal. Oui, Stroumpf. C'est le dixième essai, mais il faut que ça marche, là. Attends-je. Non, c'est pas la peine. Je ne serai jamais Stroumpf. Hein ? Ça marche ! Ça marche ! Maintenant, je vais arracher les provisions des mains de Grosse Bouffe. Les Stroumpfs vont en Stroumpfé. Mais qu'est-ce qu'il y a des crues, grand Stroumpf ? Cher grand Stroumpf, je vais récupérer nos provisions chez Grosse Bouffe. À très bientôt, signez le super Stroumpf à lunettes. Le super Stroumpf ! Oh là ! Oh, ça ne me dit rien qui Stroumpf ! Qu'est-ce qui se passe, grand Stroumpf ? Le Stroumpf à lunettes a utilisé une formule qui doit lui donner une force surnaturelle. Mais le problème, c'est que les faits ne durent seulement que deux heures. Et quel est ce Stroumpfé contre Grosse Bouffe ? Oh, pauvre Stroumpf à lunettes ! Venez vite, il faut le rattraper Stroumpf. Le vol ne se passe pas aussi facilement que je croyais. Mais rien ni personne ne peut arrêter le super Stroumpf. Ça y est, maintenant, mais je... Mais je... Ça doit être la maison de Grosse Bouffe, ça. Stroumpfez-vous, voyons, plus vite, plus vite ! Oh ! Grosse Bouffe ! Qui est là ? Qu'est-ce que tu veux, petit Stroumpf ? Pas petit Stroumpf ! Super Stroumpf ! Allez, va-t'en ! Je vais me mettre à table. Attends ! Cette nourriture appartient au Stroumpf et tu n'as pas le droit de la Stroumpfée. Le grand Stroumpf dit toujours que bien mal à qui... Ne pas envie de jamais, Stroumpf ! Il faut être plus rapide que ça pour se prendre ce père Stroumpf ! Debout et défends-toi si tu es un Stroumpf ! Je vais t'écraser comme une galette, pauvre petit Stroumpf ! Ah, petit Stroumpf ! Super Stroumpf ! J'espère qu'il n'est pas trop tard. Le Stroumpf à lunettes n'a aucune chance contre cet ingrôme ! Super ! Il fait bourrer ! Parfait ! Je vais te péverager ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la fin du Stroumpf à lunettes ! Vite Stroumpf, fais-moi ! Pauvre Stroumpf à lunettes ! Comment peut-on le sauver maintenant, grand Stroumpf ? J'essaie de Stroumpf un moyen ! Attention ! C'est le Stroumpf à lunettes qui a Stroumpfé ça ? Venez, il faut absolument le retrouver ! Stroumpf à lunettes ! J'ai réussi, grand Stroumpf ! J'ai récupéré toutes nos provisions, tout est Stroumpfé là dans ce grand Stroumpf que j'ai sur ma Stroumpf ! Stroumpf à lunettes, il faut que je te dise quelque chose ! Quel dommage que vous ne m'ayez pas vu, grand Stroumpf ! J'ai été formé, Stroumpf ! J'ai été extraordinaire, Stroumpf ! Grosse Stroumpf à lunettes, cette formule de la super-force ! Grand Stroumpf ! Voilà grosse bouffe ! Il vaut mieux prendre des provisions et du Stroumpfé d'ici ! Stroumpf Gourmand a raison, il faut filer d'ici ! Non, pas encore, grand Stroumpf ! Il faut que je donne une leçon à grosse bouffe ! Stroumpf à lunettes, tu perds ta force ! Mais non, pas encore, grand Stroumpf ! Je suis encore Stroumpf comme deux bœufs ! Je suis... Oh ben, ça pourrait être pire parce que je sens qu'il va pleuvoir, moi ! Je dis ça parce que j'ai mes douleurs... Ah tiens, l'hiver va être clément cette année ! Grand Stroumpf, si seulement vous me donniez encore la formule de la super-force, je suis sûr, je suis sûr, Stroumpf, que je pourrais... Grand Stroumpf, à lunettes ! Malheureusement, cette formule provoque beaucoup plus de désastres qu'elle n'en est vite ! Regardez, grosse bouffe, comment sa Stroumpf fait nos provisions ! Moi, je vais l'en empêcher ! Bonjour, grand géant ! Que vous êtes Stroumpf ! Qu'est-ce que tu veux, Stroumpf ? Oh, vous êtes si amusant ! Je ne suis pas un Stroumpf, moi je suis la Stroumpfette ! Vous voyez la différence ? Mais non, non, non ! Oh, monsieur grosse bouffe, si vous pouviez savoir, comme nous les pauvres petits Stroumpfs, nous avons désespérément besoin de manger ! Moi aussi j'ai besoin de manger ! Bien sûr, bien sûr, mais vous, vous êtes si grand, si fort ! Mais pensez donc à tous ces petits Stroumpfs affamés ! Ces petits Stroumpfs affamés ! Oui, ces minuscules petits Stroumpfs bleus sans défense qui frissonnent le ventre vide dans les longues nuits glacées de l'hiver ! Oh, c'est vraiment trop triste ! Et vous nous avez volé toutes nos provisions, vilain géant ! Vous êtes très, très méchant ! On vous l'a jamais dit ? Euh, je... Oui, méchant ! Et vous allez nous rendre nos provisions, bien gentiment ! Non, non ! Stroumpf ! Stroumpf, costaud ! Oui, je vais l'attraper ! Non, laisse Stroumpf, costaud ! Ma force n'est pas du tout à en voler ! Mais non, Stroumpf, loin de là, tu vas te faire mal ! Ne t'inquiète pas, pas moi ! Je vais l'attraper ! Oh ! Grand Stroumpf ! Merci ! J'ai une Stroumpf de loup ! Et moi, j'ai un froid de loup ! Oh ! Nous ne pourrons jamais récupérer nos provisions ! Il faudrait Stroumpf faire un moyen ! Grand Stroumpf ! Je sais comment récupérer les provisions ! C'est vrai ? Je t'écoute, Stroumpf à lunettes ! Tu vois, on est là ! Ah ! Devine qui vient à dîner ce soir ! Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Pour leur croire, une bonne soupe à la vase ! Et voilà ! Des cailloux ! Des cailloux ! Essayons ça ! Peut-être que c'est bon, ces cailloux-là ! Ça croque gentiment bien, ces petits cailloux ! Il a pris des petits cailloux ! Je te félicite, Stroumpf à lunettes ! C'est une idée stroumpfement bonne, ces cailloux ! Oh ! Merci, Grand Stroumpf ! Je savais bien que l'intelligence pouvait vaincre la force bestiale ! Et justement, je voudrais ajouter à ce sujet... Oh ! Il a Stroumpf ! Alors, Stroumpf costaud ! Rien du tout, Grand Stroumpf ! Oh ! C'est terrible ! Avec cette sécheresse, il ne reste plus rien ! Non ! On a Stroumpfé toute la forêt, il n'y a plus rien à manger ! Enfin, le Stroumpf coquet, le Stroumpf maladroit cherchent toujours ! Ils n'ont peut-être plus de chance ! Espérons-le ! Ah oui, Stroumpf coquet ! Si on ne trouve pas rapidement de quoi manger, les Stroumpfs vont Stroumpf et de faim ! Cela dit, le régime peut être profitable ! Le jeûne fait ressortir mes pommettes délicates ! Et puis t'es compte aussi, hein ? Oh ! Mon Dieu, c'est vrai ! Oh ! Stroumpf maladroit ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben, continuer à chercher de quoi Stroumpfer, que je le suis dit ! Oh ! Regarde ! Il veut bien qu'on le Stroumpf, lui ! Oh ! Merci ! Mais on ne peut pas ! Ah oui ! Vous aussi, vous avez des petits à nourrir ! D'accord, mais c'est parce que vous insistez ! Merci, monsieur l'écureuil ! Oh ! De la nourriture ! On la mange ? Attends ! Qu'est-ce que tu Stroumpfes des autres Stroumpfs ? Quoi ? Ben oui, il vaut mieux partager ! Bon, viens-tu ? Attends ! On pourrait peut-être... Stroumpfer notre part tout de suite, en attendant, hein ? Alors, un peu de patience ! Le village est à peine à quelques Stroumpfés ! T'inquiète pas, j'ai le Stroumpfé ! Il a disparu ! Stroumpf maladroit, rien de cassé, ça va ? Oui, mais notre déjeuner a Stroumpfé là-dedans ! Il faut récupérer ! Asraël, arrête de chémir ! Nous n'avons plus rien à manger ! Il faudra nous contenter de cette soupe de vase et l'apprécier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Misérable sac à puce ! Il n'y a rien à reprocher à cette soupe ! Oh ! Tu vois ? Oh ! Il y a sans doute un tout petit peu trop de vase ! Nous sommes perdus, Asraël, c'est fini ! Il ne reste absolument plus rien à manger dans cette forêt ! Mais qu'est-ce que je dis ? Il reste quelque chose à manger dans cette forêt ! Oui ? Mais oui ! De délicieuses petites pâtisseries bleues ! Les Stroumpfs ! Et comme ils doivent être eux aussi déjà très infamés, ils ne devraient pas être bien difficiles à capturer ! ... Oh ! Regarde, Stroumpfs croqués ! Regarde-le ! Heure et Stroumpfs ! De la nourriture ! Des monstres de nourriture ! On est schtroumpfés ! Faut pas me dire le grand schtroumpf ! Youpi ! Hé, hé, hé ! Grand schtroumpf ! Grand schtroumpf ! On a trouvé de la nourriture ! Des schtroumpfs de nourriture ! Toute une caverne pleine de nourriture ! Eh bien, co-co-conge-le, congelé ! Très bien, tout le monde prend de quoi schtroumpfé et des récipients ! Cette caverne de nourriture congelée me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. La 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 ! Ah, petit schtroumpf ! Tonton Gargamelle vous réserve une jolie petite surprise ! Venez, venez, vous allez vous régaler ! Oh, 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 ici ! Si je ne les trouve pas très vite, je serai trop affamé pour continuer à chercher ! Oh ! Oh, je sais qu'il y a encore de quoi manger là-haut ! Et je meurs d'appareil ! Allez, 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 allez ! Mais regardez-moi tout ce qui tombe ! Nous avons de quoi de déjeuner ! Ça n'est pas un misérable écureuil qui va m'empêcher de manger ! Et voilà ! Il y a tout ce qu'on schtroumpf ! Bravo, beau travail ! Cette découverte nous schtroumpf la vie ! Qu'est-ce qu'on attend pour schtroumpfer ? Oui, je commence tout de suite ! Moi, je meurs de faim ! Si seulement je savais pourquoi cette nourriture me dit quelque chose ! Oh ! Cette énorme pomme rouge me met la schtroumpf à la bouche ! Et cette orange est appétissante ! Et toutes ces framboises, n'est-ce pas ? Et ce... et ce... et ce... et ce... ce doigt ? Ce doigt ? Ce doigt, Ousula ? Ce doigt ! Mais en tout cas, ça ressemble à un doigt ! Mais il y a quelque chose à l'intérieur ! Ça y est, je me souviens ! Il existe une vieille légende schtroumpf ! Un ogre, il y a longtemps, avait volé la réserve de nourriture des schtroumpfs ! Mais son égoïsme a été puni ! Il a été gelé dans cette caverne avant d'avoir pu manger une seule framboise ! Tout doit rester gelé jusqu'au jour où un rayon de soleil frappera ce diamant magique et brisera le sortilège ! Oh ! Mais le soleil n'éclurera jamais cette caverne ! Mais nous ne mangerons jamais ! Attendez ! Il y a peut-être un moyen, grand schtroumpf ! Et si on essayait du reste ou d'un doigt ! Schtroumpf bricoleur, tu es un génie ! Schtroumpf coquet, tu nous schtroumpfes dans miroirs ? Là ! Alors là, je ne comprends vraiment pas ! Aucune trace de cette misérable vermine bleue nulle part ! À croire que le sol les a mystérieusement engloutis ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un miroir de la taille des schtroumpfs ? Oui, oui, je l'ai sans moi aussi, Azraël ! Mais cette fois-ci, il se reprise au piège ! Un peu plus à droite, schtroumpfette ! Un peu plus haut ! Un peu plus à gauche ! Ah non, plus à droite ! Un peu plus haut ! Là, voilà ! Ça schtroumpf ! Ça schtroumpf, tu es pas ? Ce soir, nous vengerons comme des schtroumpfs ! Oui ! Une montagne de noix-tunes ! Et un diamant comme je n'en ai jamais vu ! Oh, schtroumpf ! Que j'ai faim ! Je ne peux pas attendre ! Moi, j'aime pas attendre ! Bon, très bien, schtroumpf, ça suffit ! Nous schtroumpfons ! Ben, grand schtroumpf, nous venons juste de commencer ! Schtroumpf gourmand ! Viens, grand schtroumpf ! Concon ! Gargamel ! Laisse-nous sortir de chez Gargamel, ou tu auras une très mauvaise surprise ! Tu ne vas pas oser me menacer, misérable vermisseau ! Vous êtes tous à ma merci ! Tout ceci est pour moi ! Rien que pour moi ! D'abord, je prends ce superbe diamant ! Et ensuite, j'avale toute cette nourriture en hors d'oeuvre ! Et vous, mes petits schtroumpfs, je vous mange un dessert ! Ah, mes provisions ! Ah, je ne t'avais pas venu, Gargamel ! Alors, reprenez votre nourriture, monsieur ! Plus autre ! Ce n'est pas drôle ! Non, 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 pas du tout ! Vous avez bien fait ça, mais ce sont eux qui ont eu cette idée ! Ils se sont glissés dans cette caverne pour vous voler ! Aïe ! Et si c'était vous, je leur donnerais une bonne leçon ! Au revoir ! Ils ont ce sont ! Je trouve ce qui peut ! Impossible de partir à la sortie de la caverne bloquée ! Je vais me venger ! Arrêtez ! Ah ! Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois où vous avez fait preuve d'égoïsme ? Euh, oui ! Vous ne voulez certainement pas que cela se reproduise aujourd'hui ! J'ai une idée ! On partage la nourriture, d'accord ? D'accord ! Allons-y les schtroumpfs ! Attendez ! Euh ! Prenez le diamant aussi ! Il me donne la chair de poule et... Ah, 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 ah ! Hé, 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 hé ! Il est drôle, c'est dingue ! Aucune trace de gargamelle ! Mais, ça ne veut pas dire qu'il ne nous stromfe pas à un mauvais coup ! Alors, attention ! Ouvrez l'oeil ! Moi, j'aime pas le noir Oh, quelle horreur ! Petite vermine, j'ai non seulement votre nourriture, mais je vais aussi me venger de vous Cargavelle, je te préviens, tu commets une belle erreur Ce diamant ne tolère pas l'égoïsme Je ne suis quand même pas si bête Tu le veux pour toi tout seul Mais maintenant, il est à moi Ta stupidité entraîne ta perte Mais je ne sais pas Je vous en prie, brisez ce sorti C'est impossible, mais ne t'inquiète pas trop, Gargamel Quand un rayon de soleil frappera le diamant, tout redeviendra normal Tiens, on dirait qu'il pleut Quoi ? C'est la fin de la sécherette Oui ! Dites, grand Schtroumpf, peut-être que le soleil ne se montrera pas avant des jours et des jours Oh non, ce ne serait pas de Schtroumpf pour ce pauvre Gargamel Attention, tous ensemble Oulis ! Oulis ! Oulis ! Moi, j'aime pas les oulis Tu veux bien me tenir ma boîte à outils ? Je trouve maladroit Tiens, bien sûr, plaisir Oh là là, oh mon pied, oh là, oh il me faudrait du pollen de ma fleur des neiges pour l'empêcher de trop enfler Oh là, il y en a dans mon laboratoire Ne bougez pas, grand Schtroumpf, je vais vous le chercher, n'est-ce pas ? Schtroumpf à la droite, tout ça c'est de ta faute, tu ne schtroumpf, il faut jamais attention à ce que tu schtroumpf Va chercher le pollen ou le grand Schtroumpf va être très en colère Eh, voilà le grand Schtroumpf, j'ai fait aussi vite que j'ai schtroumpf Ça va, merci, j'aiment le cul, au revoir Qu'est-ce que c'est dit ? Je vous l'apporte, grand Schtroumpf, tout de suite, n'est-ce pas ? Eh, mais grand Schtroumpf, t'as du tête, c'est pas juste, là, c'est... Et moi, je ne l'ai pas eu Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf, je vais vous rechercher du pollen aussi vite que Schtroumpf et Schtroumpf font Schtroumpf Mais il n'y a qu'une fleur des neiges dans le monde entier Elle ne fleurit qu'une seule fois par an En fait, elle fleurit justement cette saison Dites-moi où elle est, j'y cours, j'y schtroumpf Je savais que je pouvais compter sur toi, Schtroumpf et Lunette Parce que la fleur dont j'ai besoin pousse au sommet de la montagne de glace La montagne de glace ! La montagne de glace, oui Attention, n'oubliez pas, vous ne devez pas cueillir la fleur Uniquement recueillir le pollen Comme cela, la fleur pourra Schtroumpf chaque année Schtroumpf est sur nous Au revoir ! 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 Bon voyage ! Votre courage entrera dans l'histoire des... Ah, je trouve costaud, mais j'ai soif, moi... Ah, mais j'ai oublié d'arrêter le robinet de la baignoire, je trouve... Mais je n'ai pas fait mon lit, il faut que je rentre au village T'affole pas comme ça, Schtroumpf a lunette Il n'y a absolument rien à craindre, mais rien du tout ! C'est bizarre, mais j'ai l'impression que quelqu'un nous schtroumpfe depuis un moment Schtroumpf ? Ah, alors c'est impossible ! Je ne sais pourquoi, mais cet endroit me donne la schtroumpfe de poule On récupère le pollen et on file d'ici tout de suite, je ne suis pas rassuré Oh, regardez, la voilà ! Oh, comme elle est belle ! Pas d'air bien arrivé là-haut, il est un, je trouve, d'accord ? Oh, bah qu'est-ce qu'il a bien pu faire cet énorme trou ? Aucune idée ! Et moi, je ne tiens pas du tout à le savoir, n'est-ce pas ? Oh, prenons le pollen et repartons tout de suite, cet endroit est sinistre ! Allez-y ! Faites attention surtout ! Je ne suis pas assez grand ! Je suis la plus légère de toutes, vous allez me schtroumpfez ! C'est risqué, schtroumpfette, il vaut mieux pas prendre de risques ! Mais si, mais si, je vais essayer ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, la schtroumpfette, elle est schtroumpfette ! Nous ne vous oublierons jamais, schtroumpfette ! Le moins qu'on puisse faire, c'est schtroumpfez le dernier vœu de la schtroumpfette et rapporter ses fleurs au grand schtroumpfette ! Oh, la schtroumpfette ! Si inutile, on est pris au piège ! Pris au piège ? Mais je l'avais dit, je l'avais dit, n'est-ce pas ? Grand schtroumpf ! Ne nous énervons pas ! Il faut schtroumpfer un moyen de prévenir le grand schtroumpf ! On pourrait peut-être lui envoyer des schtroumpfs de fumer ? Oh, ils en mettent un temps ! Qu'est-ce qu'il est schtroumpf ? Il devrait déjà être revenu ! Tu veux bien arrêter, toi ? Oh oui, excusez-moi, grand schtroumpf ! Grand schtroumpf ! Regardez ! Des schtroumpfs de fumée, ça vient de la montagne de glace ! Les schtroumpfs ont besoin d'aide ! Vite, montrez-nous, schtroumpfez-vous ! Je vous en supplie, reposez-moi ! Je vous en prie, je vous en prie, ne me gardez pas ici ! Je veux retourner auprès de mes amis ! Écoutez, je ne suis pas du tout comme vous et je ne peux pas vivre ici ! Laissez-moi partir ! Une violette ! Vous vous êtes très gentille, merci ! Mais je suis désolée, je... Je suis gelée ! Merci, mais je meurs de faim ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Oh, mais je ne peux pas me contenter d'un cornet ! Si seulement le grand schtroumpf était là ! Si seulement le grand schtroumpf était là... Sans oublier un schtroumpfait ! Vite, schtroumpf qui peut ! C'est malin, maintenant, il est vraiment au collège ! Et nous, on est vraiment pris au piège ! Notre seul espoir, c'est de le tenir à distance ! On le schtroumpf par surprise ! À la schtroumpf ! Allez-vous s'en 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 ! C'est pas sorti ! Joli travail, les schtroumpfs ! Nous y sommes presque ! Arrêtez ! Voilà l'endroit où aurait dû pousser la fleur ! Mais elle a disparu ! Les autres schtroumpfs aussi ? D'après ce que je vois, il y a eu une avalanche par ici ! Et nos amis schtroumpfs ont tous été emportés ! Pauvre schtroumpf gourmand ! Nous n'entendrons plus jamais cargouiller son estomac ! Le schtroumpf maladroit ne me laissera plus jamais schtroumpfait une bûche sur le pied ! Au secours ! Oh, c'est la schtroumpfette ! Elle est vivante ! Oh, la schtroumpfette ! Elle est vivante ! Oh, la schtroumpf ! Oh, la schtroumpf ! Grand schtroumpf ! On n'a jamais été aussi content de vous voir ! Tenez, on a réussi à vous trouver la fleur ! Parfait ! Maintenant, il faut sauver la schtroumpfette ! Et je m'occuperai de mon pied en chemin ! Au secours ! Oh, non ! Au secours ! Au secours ! Merci, abominable crature des neiges ! C'est la deuxième fois que vous me sauvez la vie ! Oh, ben, qu'est-ce qui est arrivé à votre petit pied ? C'est ici ! La schtroumpfette doit être à l'intérieur ! Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper ! Ok ! Huh ? Stromphette ? C'est bon ? Attendez, mais bullez vous m'emmener ? Reviens ici, Grand Lâche ! Cette poisson-là, tiens ! Relâche, ta trompette ! Attention, arrêtez ! Vous ne voyez pas que vous lui faites peur ! Et ce géant, il est adorable ! En fait, il est tout seul et il voudrait bien que je reste ici, moi ! Créature des neiges, nous ne te voulons pas de mal, voyons ! Le pollen de cette fleur va calmer la douleur de ton pied ! Alors, tu vois, ces fleurs ne peuvent exister que dans la neige et dans la glace ! Et la trompette, elle, elle ne peut vivre que dans la chaleur de notre village au tromphe ! Comme la fleur des neiges, la trompette est unique au monde ! Malheureusement, la fleur des neiges est perdue à tout jamais ! Des fleurs des neiges ! Oh là là ! Ne prenez que ce qu'il nous faut ! Je te remercie d'avoir accepté de partager avec nous ! Nous reviendrons l'année prochaine quand elles refleuriront ! Comme ça, nous pourrons nous revoir tous les ans, n'est-ce pas ? Nous allons aujourd'hui stroumfer les braves stroumpfs qui ont risqué leur vie en allant chercher la fleur des neiges ! Nous sommes si heureux de les revoir parmi nous ! Oh, ben, ben, je vous croyais tous stroumpfés ! Moi, j'ai failli stroumfer de fa ! Encore un peu de gâteau ! Encore un peu de sels pareils ! Ah, 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 si ça va vous faire plaisir ! J'ai un cadeau pour vous, Groschtroup, c'est une surprise ! Ah, 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 ah ! Marche ! Eh oui, en dépit de quelques problèmes secondaires, c'est agréable de retrouver une vie normale ! Quelle matinée stroumpfante ! Roger Stompféré. Une ode à l'automne. Comme j'aime cette époque de l'année, l'hiver pointe à peine son nez. Le ciel est bleu, le soleil lui. Dans mes yeux perle une larme de pluie. Moi, j'aime pas les poètes. Bonjour, Stompf sale. Bonjour, grand Stompf. Oh, c'est gentil. Elle est schtroumpfement intelligente, ta mouche, dis donc. Merci, grand Stompf. Elle sait même schtroumpfer la patte. Vous voulez l'essayer ? Non, 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 merci pas. Je suis très schtroumpf. Assis, debout, couché, assis. Je sens de la neige dans l'air. Et le flair du schtroumpf qu'a du flair n'est jamais pris en défaut. Absolument. Et l'hiver va être dur. Vaut mieux que je préfère les autres. Dis, Stompf costaud. Je ne peux pas te parler. Et on va jouer à la balle. Tiens, Stompf. Héhé. Ah, quel temps. C'est vraiment idéal pour Stompf faire un pique-nique. Stompf gourmand. Stompf paresseux. Attends-les. Ah ben, attends. Attends-les. Il va y avoir une grosse tempête. Oh, Stompf qu'a du flair un jour cosmique pour une peintre sidérale des feuilles d'automne. Bah, qu'est-ce que je trompe ? Non. Il va y avoir une tempête de neige. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tempête de neige ? Grand Stompf, mon flair ne me trompe jamais. Je strompe une tempête de neige pour bientôt. Il est très possible que tu aies raison. Je vais consulter mon almanac de ce pas. Bonjour, Stompf tailleur. Tu veux bien me stromper un manteau avec toutes ces pièces de fourrure ? Avec ça, mais ça va faire un manteau horrible. Ah, c'est pas grave. Je veux être paré pour la tempête de neige. La tempête de neige ? Mais t'es complètement un strompf. Je passerai le prendre ce soir. Merci. Une tempête de neige ? Ils sont vraiment tous plus strompf les uns que les autres. Dans l'année de la septième strompf, le strompf qui a dû faire a raison, il y aurait effectivement une tempête de neige très bientôt. Strompf, et moi tous, n'est-ce pas ? Le grand strompf dit que l'hiver sera précoce cette année, n'est-ce pas ? Et qu'il faut immédiatement prendre certaines précautions. D'autre part... Pour moi, l'hiver n'est pas près de stromfer. Ah non ! Moi, je n'aime pas les hivers précoces. Il fait trop chaud pour travailler si on en laisse baigner. Ah oui, c'est une bonne idée ! On prend un strompf et le blé tout à l'heure. Mais le grand strompf a dit qu'il fallait rentrer nos provisions pour l'hiver, n'est-ce pas ? Regarde un peu ce ciel, tu crois vraiment que l'hiver arrive ? Eh bien, puisqu'on en parle, non. Ce serait même un beau ciel d'été qui évoque la plage, le sable d'orée, n'est-ce pas ? Une douce chaleur qui vous... Qui vous... Attendez-moi, je parle dans les deux. Oh, est-ce qu'il peut faire chaud ? Strompf, il faut vous préparer pour la trempette de neige. Strompf, il y a du fleur ! Mais où est-ce que tu as déniché cet horrible manteau de fourrure ? Dans quoi c'est fait, Strompf, il y a du fleur ? En sac à puce ? Riez autant que vous voudrez, allez-y. Mais demain, vous verrez, il neigera. Le Strompf qui a dû faire avait raison, l'hiver est précoce. J'espère que les Strompf font bienfait ce que je leur ai demandé. Mon cerveau, génial, les... Moi, moi, j'aime pas les jeux, les jeux, les gelés. Cette couche de neige est impressionnante. Attention devant ! La neige ne va pas empêcher les aliments de moisir. Attention devant ! Bonjour à tous ! Vous venez skier ? Moi, j'aime pas les skieurs. Pourvu que le Strompf bricoleur soit chez lui, que je puisse lui stromfer un peu de ce bloc, n'est-ce pas ? Je trouve qu'il y a du fleur, comment ça veut, Strompf ? J'arrive. Oh, grand Strompf, il fait si froid ! Un froid qui frôle la limite de l'insomne d'habilité cosmique. Je pense pas que quelqu'un souhaite entendre une ode au froid. Au nom d'un petit Strompf, j'ai tellement froid que ma peau devient toute bleue. Mais ta peau est toujours bleue ! Hein ? Mais le bois que vous avez entreposé ne chauffe pas suffisamment vos maisons. En fait, on a plus du tout de bois, grand Strompf. Plus du tout ? Vous n'avez pas fait tout ce que je vous avais dit en vue de l'hiver précoce ? Non, grand Strompf, on n'a pas terminé. J'ai fait une petite sieste. C'est tellement beau ! On a fait un pique-nique ! Ben oui, ça... Taisez-vous ! Oh ! Entrez, entrez ! Et je veux savoir ce que vous avez eu le temps de faire exactement. Eh ! Je t'ai apporté un petit cadeau, Strompf, il y a du fleur ! Merci, ça c'est très gentil, Strompf, sœur ! Oh ! Bravo ! Bravo ! Eh ! Reveillez, il est à moi ce reto ! C'est vraiment pas drôle, Strompf, sœur ! Bonjour, Strompf, heureux ! T'as pas vu le Strompf, sœur ? Non, j'ai un regret. Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ha ! Ha ! Oh, petit chalot ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Oh ! M-merci ! T'aurais pas dû mes chalots ? Oh ! Reviens ici, tout de suite ! Arrête ! Arrête ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que tu fait avec le manteau de Strompf, à du fleur ? Le... le manteau de... Le grand strompe dit toujours qu'il faut savoir se donner la main, n'est-ce pas ? Alors, faut qu'il donne le manteau de fourrure, parce que le grand strompe sera content. Non, pas question, je trouve pas l'unette. Laisse-le, strompe-stou. C'est moi qui l'ai vu le premier, n'est-ce pas ? Oh, j'aurais une allure folle avec ce manteau. Oh, laisse-le ! Oh, bien, strompe-stou. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Ouais, grand strompe, on a tous la strompe au nez. Allons, allons, une petite strompe au nez facilement guérie par une tisane de racines de strompe. Ça a pris strompe ? C'est tout ce qui me reste. Strompe à l'unette, tu es allé en chercher au cœur de la forêt, comme je te l'ai demandé. C'est... c'est... mon strompe... J'étais très occupé, alors j'ai demandé au strompe à l'essai de s'en charger, c'est-ce pas ? Moi, j'étais occupé à dormir, alors j'ai demandé au strompe costaud. Ça, c'était ton travail, pas le mien. Un peu de silence. Bien, à cause de votre irresponsabilité, nous risquons tous d'attraper un nouveau strompe. Sauf si nous pouvons trouver des racines de strompe. Coucou. Strompe à Dufler, on a besoin de toi. Les strompes sont tous malades et j'ai besoin de racines de strompe. Ah, mais j'ai en cherché avec plaisir, grand strompe. Mais un strompe qui ne strompe pas de tout paire, complètement abîmé, mon manteau, hein ? Oui. Il te faut pourtant un manteau pour sortir par ce froid. Ah, oui. Suivant. Mais grand strompe, je suis déjà gelé, alors c'est pas juste. Et d'ailleurs, vous dites toujours que... Allôtez-toi donc un peu. Suivant. Oh, non, non, non. Je vais être complètement gelé. Tu parleras un peu moins. Suivant. Il est bien joli ce manteau, strompe, d'ailleurs. Alors, tu pensais que je ne savais pas strompeer mon métier ? Nous comptons sur toi pour que tu nous trouves des racines de strompe, strompe Cadufler. Tous les strompes ont attrapé le pneumo strompe, à part toi et... Et bois. Ne vous inquiétez pas, grand strompe. Je vous en rapporterai. Des racines de strompe, des racines de strompe, ça doit pas être très compliqué. Il faut, il faut qu'on trouve de quoi remplir nos pauvres estomacs. Ouh, qu'est-ce que c'est ? Ouh, tout porte à croire que nous sommes sur la piste d'un mais de choix Israël. Et voilà, mission accomplie. Bonjour. Au revoir. Attrape-le, Israël. Attrape-le. Ah, je le vois, ça y est, je le vois. Oh non, oh non, je la trape moi-même, je la tiens. Misérape petite nabeau bleu. Il se débat bien, le bougre. Mais il n'est pas le temps à lutter contre... Contre... Ah ! Au revoir, Gargavelle. Bonjour, c'est vous. Ah ! Après cela, il ne nous restera plus de bois pour que le strompe qu'a dû faire revienne vite, sinon nous serons tous très malades. J'ai quelque chose à brûler si vous voulez, grand strompe. Ce sont les détritus que je préfère. Merci, strompe sale, merci beaucoup. Des chiffons de la poussière, des feuilles pourries de la poule, des arêtes de poisson, des sauces de boulet, une coquille de vin, les arbores... C'est vraiment très gentil, strompe sale, très gentil, gentil. Mais c'est tout à fait normal. Chaud devant ! J'en rêve où quelqu'un a dit chaud. Coucou ! Voilà les racines de strompe, grand strompe. Tiens, je sens qu'il va faire très chaud pour la saison aujourd'hui. Il a dit qu'il allait faire très chaud. Qu'est-ce qu'il se trompe d'un loup ? Qu'est-ce qu'il se trompe ici ? Quoi qu'on en dise, on ne suis jamais pris au dépourvu. Qu'est-ce que vous ne pensez ? La Lala, 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 la Lala. Oh bonjour Somfet. Je vais interpréter un solo de trompette à la grande fête. Vous voulez l'écouter ? Désolée, j'ai pas le temps, maintenant. Hé, Stroump-Grognon, tu veux entendre mon solo ? Moi, j'aime pas les solos. Doucement, attention. Hé, les Stroumpfs, vous strompez mon solo ? Non, pas maintenant, je trouve que le musicien le grand Stroumpf a dit que le gâteau était un des éléments importants de la fête, n'est-ce pas ? Il faut le terminer. Et tout de suite, n'est-ce pas ? Personne ne veut apprécier la bonne musique dans ce Stroumpf. Tu veux Stroumpfer un solo de trompette ? Je vais le Stroumpfer, moi. Ils sont drôlement Stroumpfs, tes cadeaux, Stroumpf-Arceur. Ce sont mes surprises pour la grande fête. Il y en a pour tous les Stroumpfs. T'as fait les tiens ? Oh, bien sûr. J'ai Stroumpfer un solo. Je te le joue. Non, attends. Non ! Je trouve pas ça drôle. Et maintenant, il faut que j'en fasse un autre. Vivement qu'il soit terminé. C'est le plus grand gâteau que j'ai jamais Stroumpfé. Et grâce à moi, on n'a rien renversé. Le grand Stroumpf va être content. Il savait qu'il pouvait se Stroumpfer sur ses deux ailes en me confidant ce tronc ! Tu as venu écouter mon solo ? Un peu plus haut, hein ? Un peu plus bas, c'est une fête. Mais là, c'est parfait ! Ah, mes braves petits Stroumpfs, ils sont bien joyeux ! Je crois que nous n'aurons jamais organisé une fête aussi réussie, eux ! Et depuis, à toutes les veilles de Noël, le Père Noël descend avec sa barbe blanche, son capuchon rouge, et ça a un trempli de jouets sur l'épaule, et il vient rendre visite aux petits-enfants, et ça donne le monde entier ! Il nous a fait des cadeaux ! J'aime bien ton histoire, tu sais grand-père ! J'espère qu'on pourra voir le Père Noël ! J'ai déjà horreur des fêtes ! Mais c'est vraiment celle de Noël que j'exacre le plus ! Dire que ces misérables nabots bleus doivent se faire des petits cadeaux pour preuve d'amitié et d'amour, se voit très bien le tableau ! Un poids d'amour épais ! C'est intolérable ! Je m'y refuse ! Je m'y refuse ! Je m'y refuse ! Un jour, je te transformerai en paillasson misérable ! Tiens, qu'est-ce que c'est ? Recette de grand-mère pour rendre la vie misérable ? C'est merveilleux ! C'est ce qu'il me fallait pour gâcher le Noël des schtroufs ! Je vais les faire souffrir ! Je vais enfin me venger ! Ah, ben alors ! Pas encore schtroumpfé, schtroumpf gourmand ? Je vérifiais si tout était parfait, grand schtroumpf ! Ah non, ce n'est pas bon de mentir ! Tu ne vérifiais pas si tout était parfait ! Tu voulais en schtroumpfer une part avant les autres ! Et tu devrais avoir honte parce que ce n'est pas bon de schtroumpfer des mensonges ! Il reste encore 99 schtroumpf à nourrir ! Et nous voulons schtroumpfer la même part de gâteau, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de raison que tu sois avantagé ! Les schtroumpfes... Poufes à lunettes ! Merci ! Bon, alors, comme je disais, ce grand gâteau ne sera terminé qu'après avoir ajouté un dernier ingrédient ! Vous parlez de la dernière châtaigne, grand schtroumpf ? Absolument ! La dernière châtaigne ! Vous voulez parler de cette petite chose délicieuse que je schtroumpfe dans ma bouche ? Tu l'as mangé ? Excusez-moi, grand schtroumpf ! Je n'ai pas résisté ! Ouais, alors, ce n'est pas trop grave ! Mais on a emporté une autre à notre ami les cloreilles ! Vive le vent ! Vive le vent ! Vive le vent d'hiver ! Et maintenant, le dernier ingrédient de la vieille baffe de rat ! Ça me réchauffe le cœur, Azraël ! Bientôt, il n'y aura plus aucun schtroumpf ! Je ne comprends vraiment pas ce qu'il y a pu se passer, Azraël ! Je suis pourtant certain d'avoir suivi la recette jusqu'à la dernière... Goutte ! Laissez-la schtroumpfer, on va l'attraper ! Je l'ai attrapé, grand schtroumpf ! J'ai l'impression que ma vue n'est plus aussi bonne qu'il y a quelques centaines d'ailes ! Merci beaucoup ! Où, Azraël, dire que c'est bientôt la Noël et que cette misérable vermile bleue se prépare à festoyer, à rire, à chouetter ? C'est pas possible, Azraël, j'en ai des nausées ! Si seulement je pouvais mettre la main sur un seul de ces nabos bleus, je sais que... Qui êtes-vous ? Excusez-nous, Monsieur, notre traîneau s'est renversé et notre pauvre grand-père, il peut plus ouvrir les yeux ! Vous pouvez nous aider ? Oui, mais bien sûr ! Vous avez de quoi payer ! Non ! Alors du balai, j'ai pris le temps ! Il est méchant ! Il est très méchant ! Viens, William, on va demander à quelqu'un d'autre ! Il devrait déjà être arrivé, partez alors, on cherche ! À vos ordres ! La 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 la, la la la, la 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 ! Ne t'inquiète pas, mon grand-père, on va trouver quelqu'un qui va nous aider ! Non, mais ces deux enfants, autant ne s'est tout pas, Azraël m'interrompre dans mon travail ! Bon, réfléchissons ! Eh, où en étais-je ? Ah, oui ! Deux larmes de vampires, une pincée de... Non, 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 non ! C'est ridicule ! Elle ne donnera rien ! Si je trouve, il y a sûrement un moyen de les railler tout ce monde ! Qui êtes-vous ? Qui je suis n'a aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est que j'ai la possibilité de te donner le moyen de te débarrasser de tous les schtroumpfs. Et qu'est-ce que vous voulez en échange ? Je veux simplement retrouver les deux enfants qui se sont perdus dans la forêt. Et je peux savoir pourquoi ? Pour me venger. L'oncle des enfants, le soi-disant bon bailli, accomplit respectueusement son devoir, mais il se mêle constamment de mes affaires. Et je veux me venger. Je ne peux plus le supporter. Je ferai souffrir leur oncle. Je me vengerai cruellement. Voilà ce que je veux. Et pourquoi vous ne les cherchez pas vous-même ? Disons que j'ai un trop grand cœur et que cela m'est quelque peu pénible. Comprenez-vous cela ? Bien sûr. Et pour les schtroumpfs. Ce parchemin vous indiquera comment parvenir jusqu'au village et ce que vous devez y faire quand vous y serez. Oh, je vois, je vois. Alors, je pars tout de suite. Les enfants d'abord. Les schtroumpfs après. Ah oui, ah oui, bien sûr. Ah ben, ça tombe tout de suite. Coucou, les enfants ! Où peuvent-ils bien être ces petits vauriens ? Les enfants ! Nous cherchons deux jeunes enfants, ma nièce et mon neveu. Vous ne les auriez pas vus ? Non, non, je suis désolé. Ils ont eu un accident. Ils voyageaient avec leur grand-père. Et leur traîneau s'est renversé. Le grand-père est sain et sauf, mais les enfants ont disparu. Oh, les pauvres petits. Je vais ouvrir l'oeil. Ils sont peut-être en alléparat, je ne sais jamais. Et j'offre une récompense. Dix écus d'or à celui qui me les ramènera au château. Dix... 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 C'est très généreux de votre part. Mais le plus important, bien entendu, c'est que ces pauvres petits êtres soient sains et saufs. Mais je le souhaite de tout mon cœur, messire. Ouvrez l'oeil, mon brave, je vous en prie. Et joyeux Noël à vous. Merci et joyeux Noël à vous tous. Dix écus d'or à celui qui ramènera les enfants. Réfléchissons, Azraël. Il y a certainement un moyen de tout gagner dans cette entreprise. Les schtroumpfs et les dix écus d'or. Les enfants ! J'ai peur de ces pauvres grands-pères. Il va guérir. Ne t'inquiète pas, on va trouver quelqu'un. Tu verras. Douce nuit, sainte nuit. Vous avez entendu, grand-che-troumpf ? Moi, je trouve qu'on aurait dit... On aurait dit... Un enfant. Ça, c'est étonnant, grand-che-troumpf. C'est exactement ce que je pensais. Et dans ces conditions, je me permets... Attendez-moi ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Nous, nous, nous et nous ! Vous ne devez pas faire de mal à ces enfants. Ce sont nos amis. Eux comprenez-vous. Mais c'est le Père Noël ! Pourvu que ce soit lui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Rentrez chez vous, maintenant ! Aidez-nous, s'il vous plaît. Notre pauvre grand-père est blessé. Et notre traîneau s'est renversé sous le choc. Il est seul. Où est votre grand-père ? À côté du traîneau. Je trouve costaud, je trouve faillunette et je trouve maladroit. Trouvez-moi ce traîneau. On y va, grand-che-troumpf. Je trouve, faites retourner au village. Nous avons besoin d'aide pour ces enfants. J'y vais, grand-che-troumpf. Bon, ne vous inquiétez pas. Les enfants, nous retrouverons votre grand-père. C'est vous, le Père Noël ? Le Père Noël ? Moi ? Je te demande pardon, je trouve que je... Est-ce que tu vois quelqu'un qui ressemble à un grand-père ? Non, absolument pas. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'humains par ici. Regardez donc ces traces, voyez. Bon, dans ce cas, il vaut mieux aller strompfer notre rapport au grand je-troumpf. Heu, 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 vous démarcez, regardez. Qu'est-ce que ça dit, je trouve, costaud ? C'est pas ce que ça dit qu'il est important, je trouve maladroit. C'est ce que ça signifie qu'il y a une importance capitale, n'est-ce pas ? Oui, bon, ça va, lis-le, nous. Hum, hum, hum. Guenièvre et William, votre grand-père va bien. Restez près du traîneau et ne vous en éloignez plus, je reviendrai. Votrons clés de gare. Ce message n'est manifestement pas pour nous, n'est-ce pas ? Et pourtant, nous sommes là. Et qu'est-ce que nous sommes ? Trois points bleus dans l'infini face à l'air. Ha, ha, ha ! Eh ! Ah, mais attendez, attendez-vous ! C'est très simple, Ashrine. Il faut commencer par livrer les enfants à cet étranger, puis détruire le village des stroupes et ensuite diriger les chercheurs vers l'étranger. Et enfin, toucher la récompense. Ha, ha, qu'est-ce que ça ? Mais je suis génial ! Je suis diaboliquement génial ! Coucou ! Les enfants ! Qu'on puisse dire à grand-père qu'on a rencontré le Père Noël. Et tous ses petits amis. Ils ne vont quand même pas manger tout le gâteau. Stroumpf gourmand ne stroumpfe pas toujours qu'à toi. C'est une fête où nous devons offrir des cadeaux et pas en recevoir. Et comme vous êtes loin de chez vous en cette veille de Noël, je me permets de vous offrir ce bien modeste cadeau. Oh, merci, c'est trop gentil, Père Noël. C'est toi, Père Noël. Oh, Père Noël, comme c'est bon ! Merci. Grand Stroumpf. J'ai trouvé le traîneau au Grand Stroumpf. Il y avait un message. Il était de votre oncle et il disait que votre grand-père allait bien. Et aussi que vous deviez rester à côté du traîneau parce qu'il reviendra vous chercher. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, Père Noël, c'est merveilleux. Vivement qu'on retrouve notre grand-père et notre oncle. On peut finir d'ouvrir les cadeaux avant de repartir. Mais bien sûr, mon petit William ouvre tes cadeaux. Moi, j'aime pas les cadeaux. Un peu de cœur, Stroumpf gourmand. Un peu de cœur. Et maintenant, voilà une chanson que j'ai écoutée dans ma jeunesse. Mais malheureusement, j'ai égaré les paroles. Attention ! Oh, c'est pas très juste, mais c'est quand même charmant ! Faites-le là avec nous, les enfants ! Vous voyez, c'est pas difficile ! Ramassez du petit bois, nous allons Stroumpfer un grand feu ! Oui, Jean Stroumpf. Gargamel ! Stroumpf du beurre ! Laissez-nous ! Laissez-nous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez de gigoter ou je vous donne un mon chat ! Nous, on s'occupera des Stroumpfs plus tard ! Oh, mais c'est terrible ! Pourquoi Gargamel a-t-il enlevé ses pauvres enfants ? Je ne sais pas, Stroumpfette, mais ça ne présage rien de Stroumpfette ! Qu'est-ce qu'on va faire, le grand Stroumpf ? Je crois que nous n'avons pas le choix, il faut les Stroumpfer ! Mais qu'est-ce que vous voulez faire de nous ? Ça, c'est mon petit secret ! Gargamel ! Les enfants sont à moi comme nous l'avons décidé ! Oh, bien, ben, ça, bien sûr ! C'est comme nous l'avons décidé ! Tenez, tenez, alors, emmenez-les ! Cet étranger est bien antipathique ! Comme convenu, voici le moyen de détruire le village des Stroumpfs et tous les Stroumpfs qui s'y trouvent ! Je n'ai qu'une seule parole ! Suivez ce brave homme, mes enfants, il a certainement de très bon cadeau pour tous les deux ! Vous pouvez le suivre en confiance ! Mais oui, bien entendu ! Allez, venez ! Oh, grand Stroumpf ! Comment peut-on être si monstrueux ? Maintenant, il faut que je parte ! Joyeux Noël, les enfants ! Pensez bien à votre ami Gargamel ! Et notre village ? Le village peut attendre ! Il faut d'abord s'occuper des enfants ! Cette fois, je vous tiens, misérable ! Cette fois, vous êtes perdus à tout jamais ! Ils sont partis à Zraël ! Mais ils vont revenir ! Oh, nuit inoubliable ! Bon, eh bien, je vais commencer sans ces nabots ! Force du démon ! Sorcière mal aimée ! Détruisez le bonheur des troupes ! Qu'aucune trace de leur existence ne subsiste ! Ils vont se retrouver sans abri, sans vivre ! Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux ! Joyeux Noël, les troupes ! Ils ne doivent pas être bien loin devant ! Restons une certaine distance, le temps de savoir ce qui peut se mijoter ! Ouais ! Ouais, j'ai trouvé les enfants ! Ils sont avec un étranger à la mine pâtibulaire, qui les entraînait au fond de la forêt, au fin fond de la forêt ! Oh non ! Ici, j'ai essayé de me revenir en aide ! Oh oui, j'ai essayé ! J'ai même risqué ma vie devant ce fou furieux, cet être diabolique, ce monstre ! Il s'est enfui dans quelle direction ? Oh, par là ! Il a traversé cette clairière, il s'est enfoncé dans la forêt ! Attendez ! Ma récompense ! Vous m'aviez promis dix écus d'or ! Vous les aurez quand nous aurons retrouvé les enfants ! Ah ben, ah non, mais c'est bien contre un rien ! Quand on conclut un pacte, il faut l'honorer ! Et vous, vous avez manqué à votre parole ! Moi ? Oh non ! Alors jamais ! Alors ça, il s'agit d'un malentendu ! Attendez ! Je ne... je ne... je ne... Silence ! Bon, vous venez avec moi ! Oh non, mais ce serait avec plaisir ! Mais j'ai... j'ai du travail ! Je suis vraiment confié ! Alors... Amenez-moi, amenez-moi ! Ne me laissez pas l'exemple ! Elle est avec vous ! Alors, après vous, Gargamel ! Regardez, grosse troupe ! Gargamel et Azrael sont avec eux ! Pauvre William ! Pauvre Guignèvre ! Et qui c'est peut-être même aussi pauvre Gargamel ! Pauvre Gargamel ! Excusez-moi, mais je n'ai plus la force de marcher ! Vous voulez nous emmener ? Cet endroit sera parfait ! Alors vous n'avez plus besoin, moi je... je peux... Au contraire ! Un être lâche et méchant comme vous peut toujours être utile, mon cher Gargamel ! Ah non, ah non, mais... Par conséquent, vous allez rester avec les enfants et moi et nous accompagner dans ce que j'appellerais notre dernier voyage ! Vous aviez dit qu'on ne marcherait plus ! Mais nous ne marcherons plus, ma chère enfant ! Mais... mais qu'est-ce qu'on va faire alors ? Où voulez-vous nous emmener ? Chez moi ! Oui, chez moi ! Je suis sûr que l'endroit vous plaira ! Ah ben non, mais je veux pas y aller ! Personne ne s'en va ! Brûle ! Brûle le feu de la nuit ! Et chez moi, tu nous conduis ! Je vous en prie, laissez-nous ! Emmenez-les si vous voulez, mais pas moi je serais bon, je serais même gentil avec Adrel ! Ah, je trouve alors, on arrive trop tard ! Ah oui, trop tard ! Non, peut-être pas ! Oui, peut-être pas ! Mais grand Schtroumpf, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire contre un pouvoir aussi diabolique ! Il existe un pouvoir encore supérieur, le pouvoir de l'amour ! Il faut chanter, mes petits Schtroumpfs ! Nous ? Eh oui ! Chantez comme vous n'avez encore jamais chanté ! Chantez, chantez-vous, mais chantez ! Mais oui, la beauté chasse les méchants ! Là où on les éloigne pour longtemps ! Faites l'alarme et plus fort ! La-la-la-la-la-la-la-la-la ! Mais oui, la beauté chasse les méchants ! Le Père Noël ! Salut ! Les Schtroumpfs ! Arrière, misérable ! Vous affrontez des pouvoirs qui dépassent votre compréhension ! Père Noël, au secours ! Père Noël ! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ! Encore une fois, un schtroumpfais-y tout votre queeur ! Mais oui, la beauté chasse les méchants ! L'amour est une voie pour longtemps ! Vous m'entendez, les enfants ? Oui ! Alors, chantez avec nous ! Attention ! Mes amis, la beauté chasse les méchants ! La mol Joyeux pour longtemps ! Non, arrêtez ! La, 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 la... Les paroles, maintenant ! Mais oui, la beauté s'assume les gens ! Très bien ! Au mur de flâne, dresse-toi vers le ciel et empêche la beauté de s'approcher. Résiste aux attaques de la mur ! Dargamel, vous aussi, chantez ! Mais oui, la beauté perd ! La beauté, vous devez pas dire quoi que je ne pourrai jamais ! C'est un seul et méchant ! Ah non, non, non ! La, 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 la ! La, 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 la ! La, 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 la ! Hein ? Il est parti ? Il est plus là ! On l'a gagné ! On l'a gagné ! William ! La nièvre ! Dieu soit Louis, vous êtes sains et saufs ! Oh, mes petits-enfants ! Mes chers petits-enfants ! On était très inquiets ! Sains et saufs ? Et c'est grâce à moi, bien entendu ! Alors, on pourrait peut-être parler de ma récompense ! Non, surtout ne lui donne rien ! Ah ? Il a été péchant avec nous ! Non, c'est vrai ça ? Non, pas du tout ! J'essayais seulement de leur apprendre à se diriger dans la forêt ! Les enfants adorent plaisantés ! Vous savez, aïe ! Attends, ne lui fais pas de mal, s'il te plaît ! On est à la veille de Noël et c'est le jour où on pardonne ! Même à lui ? Oui, même à lui ! Ah oui, oui, ah oui, c'est vrai ! C'est le jour où on pardonne ! Je suis tout à fait d'accord ! Mais à d'abord, excusez-moi parce que c'est du travail ! Où sera-il ? Il n'y a plus de justice en ce monde ! C'est le Père Noël qui nous a sauvés ! Le Père Noël ? Oui, et tous ces petits amis, ce qui nous est arrivé est vraiment incroyable ! Au revoir Père Noël ! Et Joyeux Noël ! Joyeux Noël à tous ! Je reconnais que ce n'est pas une fête très réussie ! Nous n'avons pas de cadeaux, pas de gâteaux, pas d'arbres de Noël ! On n'a même pas de lit bien douillet ! Mais le plus important, je crois, c'est que nous soyons là ! Tous ensemble ! Vous me trouvez les mots de la bouche, grand Jtrouf ! Moi, j'aime pas les ! Mais j'aime bien Noël ! Quelqu'un veut que je dise Jtrouf de la trompade ? J'allais te demander les ! Vas-y ! Oh ! Mais si magnifique ! Oui ! Et Joyeux Jtrouf va voir bien ! Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui ? Ça, j'avoue, je ne sais pas trop moi-même, mais... À Noël, tout peut arriver ! Même les miracles ! ... ... ... .... ... ... Sous-titrage MFP.